Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com Une heure du temps présentée par David Abassi Alors vous savez, cette histoire de coronavirus et le variant Delta ou d'autres choses, c'est quelque chose que moi je pense, c'est David Abassi qui pense, c'est mon idée C'est une histoire, c'est une religion qui vient d'être annoncée et commencer le boulot Ça va rester et ça va continuer C'est-à-dire, cette religion, nouvelle religion, moderne Va rester et va changer de visage D'outil et d'utilisation dans les années qui viennent Ce n'est pas quelque chose qui va être oublié, qui va être terminé Non, ça va changer de visage Avant d'entrer dans le débat, même si vous avez des choses que vous pouvez nous appeler et nous dire Nous devons remercier le ciel que nous sommes en France Puisque la sécurité sociale française Est bien Elle couvert bien Tous ces Bordels Enfin, qui existent Vous savez, je vais vous dire quelque chose Que peut-être vous ne le savez pas Ce que je vais vous dire, c'est ça Si vous voulez faire un petit test Dépistage D'abord, si vous avez votre sécurité sociale Votre assurance maladie Et vous êtes américain En Amérique, aux Etats-Unis Rien n'est gratuit Au moins Moins De 100 dollars C'est variable selon l'état De 60, 75 dollars Jusqu'à 100, même si ça peut arriver à 120 dollars Seulement vous devez payer pour le dépistage C'est important ça, hein ? Seulement pour le dépistage Après pour le vaccin, tu sais, c'est autre chose Alors C'est pour vous dire que je vous aime bien Merci Merci, bonsoir Michel Bonsoir C'est pour dire que je vous aime bien et que vous êtes Très juste dans vos informations Et bonsoir Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir, c'est Michel Oui Donc je voulais vous demander Comment ça se fait que On a dépensé tant d'argent Etanier Etanier, c'est mieux Je voulais vous dire que je vous aime beaucoup Parce que vous êtes de très bonne analyse Et vous avez vu que maintenant Les américains sont en Afghanistan Et qu'est-ce qu'ils ont été faire là-bas ? Et même nous, les français Qu'est-ce qu'on a été faire là-bas ? Ils dépensaient beaucoup d'argent Pour rien du tout Avec tout cet argent Oui J'aurais pu Donner pas mal d'argent Pour les pauvres Oui, Michel Vous comprenez ? Oui Oui Qu'est-ce qu'ils font les américains ? Ils repartent la queue en trompette ? Mais à votre avis, ils n'ont rien fait ? Je voulais plus savoir pourquoi Les taux françaises ont été en Afghanistan Pourquoi faire ? D'accord Vous voulez que je vous réponde ? Oui Vous écoutez alors ? Je vous écoute, oui Merci, Michel Déjà, Michel Encore une chose que je veux vous dire Que peut-être vous ne le saviez pas Vous ne le saviez pas, je veux vous le dire Et beaucoup de gens, peut-être, ils ne le savent pas Vous allez apprendre ce que David, il va vous dire Leçon géopolitique pour ce soir Michel, quand tout un pays, il attaque un autre pays Ce n'est pas pour rien faire C'est pour gagner de l'argent C'est pour gagner de l'argent Puisqu'en Irak, il y a le pétrole En Afghanistan, il y a énormément de richesses Énormément de richesses vierges Que personne ne l'a pas touchées jusqu'à maintenant Il y a de l'or Il y a de diamants Il y a de pétrole Il y a énormément de choses Dans les montagnes Et dans le désert Et sur terre En Afghanistan C'est incroyable Incroyable Alors quand les américains Ils attaquent Afghanistan Et quand ils attaquent l'Irak Ils sont en Irak Et quand ils sont en Arabie Saoudie C'est pour profiter De la richesse de tous ces pays-là Ils quittent l'Afghanistan C'est-à-dire que les soldats Vont sortir Mais les endroits Pour profiter Qu'ils soient de pétrole Mais en Afghanistan Le pétrole n'est pas encore commencé Mais d'autres choses Des mines L'or Et beaucoup d'autres choses C'est déjà exploité C'est déjà protégé Par les armées Inconnues Inconnues Et le plus important S'il y en a C'est en Afghanistan C'est le trafic de drogue C'est de l'argent Alors quand ils ont attaqué l'Irak Irak Même Ransfeld George Bush Donald Trump Qui n'a pas fait la guerre Ils ont déjà dit Ou même ils ont dit Que le pétrole Qu'ils exportent Les arabes musulmans Il fallait qu'ils nous payent 30, 25, 30% On est là pour les protéger Il fallait qu'ils nous payent Alors si tu payes Si tu es gentil Tu payes comme les saoudiens Sans faire la guerre Les saoudiens ils payent Voilà Et ils disent combien vous voulez Et ils payent Et ils payent Un pourcentage C'est important De l'économie américaine C'est l'argent saoudien Et une grande Finance Des banques Européens C'est Arabie Saoudie Et Qatar L'argent C'est ici Dans les mains Des banques Qui travaillent avec Les saoudiens Ils payent Et ils disent C'est pas le bête D'attaquer mon pays Voilà Tout le monde Ils sont en guerre En Yémen C'est autre chose Mais l'Irak L'Afghanistan Et tout ça Ce sont des pays Avec 7 millions de civilisations Mésopotamie C'est en Irak C'est un peuple Très ancien C'est un peuple Avec une richesse énorme Les afghans C'est la même chose Parce qu'à l'époque Dans l'histoire L'Afghanistan Et l'Irak D'aujourd'hui Était Une seule province Liée à la province De Khorasan Qui est actuellement En Iran C'est le même pays Ils ont richesse Des milliers d'années Énormes Énormes Dans tous ces pays Alors quand ils se présentent Les américains Là-bas C'est pour gagner De l'argent C'est pour exploiter Pendant toutes ces années Qu'il y avait La guerre Daesh était là-bas Syrie L'Irak C'est les américains Et les autres Qui ont profité De pétrole Au lieu de payer 100 dollars 50 dollars 60 dollars Le bernil Ils prenaient Presque gratuitement Ils donnaient Peut-être 1 ou 2 dollars Par bernil Au Daesh Le reste C'était gratuit Pour eux Et il y avait Beaucoup d'autres pays Comme la Turquie Et toutes ces Qui ont profité Aussi Voilà C'est-à-dire Tu dois savoir Mon cher Michel Que les américains Ne sont pas comme moi Imbéciles Les américains Ils ont beaucoup De pétrole Maintenant Ils allons chez eux Le business Is business Michel Business Is business Si tu as Beaucoup d'argent Et tu dépenses Demain Tu ne vas rien avoir Mon ami Ce serait mieux D'aller voler ailleurs Oui mais Cela a coûté Des milliards Aussi L'Afghanistan Aux américains Oui des milliards Mais c'est qui Qui a payé Mon ami Qui a payé Des milliards L'Afghanistan L'Afghanistan C'est qui qui a payé Tous ces milliards A ton avis Voilà ça aussi Tu ne le sais pas Non je ne sais pas Non C'est l'Arabie Saoudi Qui l'a payé Mon ami C'est l'Arabie Saoudi Qui l'a payé C'est l'Arabie Saoudi C'est l'Arabie Saoudi Il avait des problèmes Il avait des problèmes En Irak Puisqu'il y avait Un cercle chiite Énorme Qui est en train De prendre place Pourquoi le Liban Par exemple Actuellement Il y a la pauvreté Un sur deux Ils n'ont rien à manger En Liban Puisque les Saoudiens Ils ne payent plus Ils disent Vous étiez à la main De l'Iran Moi je ne vous paye plus A l'époque Actuellement Je suis en train De parler avec toi Michel Tu vas vérifier Sur l'internet Arabie Saoudi Puisqu'Arabie Saoudi Ce n'est pas seulement L'argent de pétrole L'argent de perlinage Aussi Chaque année Il ramasse Plusieurs milliards De dollars C'est le riche pays Dans le monde Alors Tous les pays Arabes Musulmans Ils sont subventionnés Par les Saoudiens Ils payent Plusieurs milliards De dollars Par an A l'Egypte Ils payent Au Pakistan Ils payent A tous les pays Musulmans En Afrique Ils ne payent pas seulement Aux américains Ou aux européens Ils payent A tout le monde Ils payent Et ils payaient Au Liban Ils payaient Au Saddam Hussein Quand Saddam Hussein Est en place Toutes les guerres Qu'il a fait C'est l'Arabie Saoudi Qui l'a payé Maintenant aussi C'est l'Arabie Saoudi Qui paye l'armée La note En plus Je veux te dire quelque chose A l'époque De Donald Trump Il y avait un débat Au Sénat américain Certains sénateurs Ont contesté Donald Trump En disant Que toi Tu n'as pas fait payer Les notes Aux saoudiens Aux saoudiens C'est à dire On a fait la guerre Pour Oh mais tu n'as pas fait La note Tu n'as pas été payé Mais par contre Après ils ont dit Si Il était payé Mais en cash Sur ses comptes personnels Puisqu'il était en faillite Donald Trump Personnellement Quand il a pris Présidentiel américain Il est devenu président Personnellement Il était en faillite Mais après Il était allé là-bas Avec sa famille Et plus de 1000 gars Sur le compte Sa famille Tu sais ce qu'il y a On dit C'est 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 Les américains On même qui le dit Ce n'est pas moi Ce n'est pas une invention Et nous les français Qu'est-ce qu'on a gagné D'aller là-bas Tu sais Autre chose aussi Que tu ne sais pas Après que Les américains Ils ont voulu ici Nous sauver De nazis Depuis Il y a des contrats Qui doivent respecter Les décisions américaines Voilà Seulement c'est Chirac Qui a contesté Avec De Villepin Contre l'Irak Oui Voilà Mais les autres Ils sont obligés D'obéir Le contrat Qu'on a signé A l'époque Après la deuxième guerre mondiale Après la deuxième guerre mondiale On a signé des contrats Puisqu'on pouvait être colonisés Par les américains Qui sont présents ici Comme ils sont présents En Allemagne Des bases militaires Et tout ça Mais sinon Seulement Charles de Gaulle Il avait le courage Il a fait face aux américains Il a dit Vous avez pris L'or L'or d'état Vous devez nous rembourser L'or Parce que les américains Ils ont pris l'or De la France Plus des tonnes Comme quoi Les nazis Ils vont attaquer Prendre toutes ces richesses Mais Charles de Gaulle Quand il a pris le pouvoir Tout de suite Il a dit aux américains Rembourser nous De l'or Et c'est là Que certains mouvements Soit disons révolutionnaires A été commencé en France Et tout ça Moi je pensais Que c'est moi Que je suis révolutionnaire Dans la rue Avec Daniel Conte-Bendine Mais c'était Le bout des américains Pour ne pas payer Ou s'ils ont payé Avec une malaise Les américains Ils ont dit D'accord On va vous payer L'or On vous doit Mais en billet de dollars Et tu sais Qu'est-ce qu'il a dit Général De Gaulle De Gaulle C'est un grand monsieur C'est dans l'histoire Ah bah oui Je l'ai connu Moi quand j'ai fait L'assurance militaire Je lui ai présenté Les armes Orly Le Royceau de Giordani Qui venait Je sais C'est le meilleur président Qu'on a eu De Gaulle Il disait des choses Très intéressantes Par exemple Les Nations Unies Il disait Machin Ce machin là Machin Machin Alors pour de l'or Il a dit C'est quoi Vous voulez me donner Des papiers Non 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 Moi je veux l'or L'or de la France Et il a réussi Alors c'est pour ça Que la France L'Europe Ne peut pas contester L'Amérique Selon le contrat Pour ça Quand il dit Voilà on va aller là-bas On va aller là-bas Tu comprends Mais seulement C'est Chirac Qui a contesté Qu'il n'a pas suivi Exactement Comme les autres Ils ont suivi Même Mitterrand Je l'aime beaucoup C'était un ami Moi je l'aimais beaucoup Je l'admire Mitterrand Mais dans ce domaine là Il est tombé Dans le piège des Américains Logique de la guerre Et il est soutenu la guerre La France Elle est passée D'argent pour l'Afghanistan Et puis qu'est-ce qu'on a gagné Faire tuer des jeunes Mais en général Les gens Qui veulent faire la guerre Ils n'envoient pas A leurs enfants Mais tu sais Michel Je veux vous donner Un autre information Pour que vous soyez Un peu content A l'aise Tu sais quand on a Repatrié L'armée française De l'Afghanistan Tu sais c'est qui Qui a payé ? Non Tu sais pas ? Voilà personne ne laissait pas encore Un autre surprise Non Non Là Heureusement Le président français Était intelligent Puisqu'à l'époque C'était Hollande C'était François Hollande Il était très intelligent À ce sujet Ça je suis au courant Puisque Michel Rocard Il avait son bureau Avec moi Au Champs-Elysées Moi j'étais En bas Lui il était À l'étage Enfin Michel Rocard On va l'envoyer En Iran Il va prendre l'accord D'Iran Que la France Va quitter L'Afghanistan Mais tous les chars Tout l'armée Doient être repatriés Si l'Iran Il va bien Par la république islamique D'Iran Avec les avions iranien Et ta 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 Et l'Iran Il a accepté Voilà Et au Mali Qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Il n'y a que du sable Ça ne rapporte rien On les laisse tranquilles Chez eux Qui ne viennent pas Nous inviter chez nous Mais on n'a rien à faire Là-bas aussi Non Tout ça moi Je ne suis pas au courant Encore Michel Je ne sais pas Quelle entrée La France Il a à Mali Sans doute Il y a des intérêts Mon ami Qu'on ne sait pas Mais pour ça Il faut que moi J'invite quelqu'un De Michel Des affaires étrangers Je ne sais pas Pourquoi Pour nous répondre Mais il y a des intérêts Tu n'oublies pas Ça mon ami Où on est présent C'est-à-dire Nous avons des intérêts Financiers C'est pour ça qu'il ne sait rien C'est du sable Les cailloux Non Michel J'étais en train de dire ça Vous n'avez pas besoin d'écouter Regarde En France Vous avez certaines possibilités Que vous n'avez pas Dans d'autres pays Par exemple cette histoire De vaccins Dépistage En France C'est gratuit Mais partout C'est payant Oui oui Même en Allemagne C'est payant Dépistage Ça coûte 75 dollars Il va les faire payer Maintenant Il va les faire payer Oui Pour faire obliger Être vacciné Parce que Ça fait deux ans Qu'il dit Venez vacciner Vous Venez Pas T'étit Certains ne le font pas Mais à la fin Non plus Moi je ne veux pas Qu'ils puissent arriver A faire ça Puisque le système français C'est social C'est un peu social C'est grâce aux anciens Mais c'est ça Que j'ai envie de dire C'est à dire L'argent Tu sais combien L'argent On dépense Chaque mois Pas chaque année Sécurité sociale Et tu sais Les organismes Comme CAF Je ne sais pas quoi Quoi Des alococines Qu'on paie C'est combien De milliards par an Tout ça Ce n'est pas Par le biais Des impôts La France C'est le pays Le plus généreux Du monde Pour le social Pour le tout ça Voilà C'est le pays Le plus généreux Du monde Oui Allocation familiale C'est ému Et tout Tout ce qu'il y a Allocation logement Et tout Je sais C'est la France Qui dépasse le plus On est champion du monde Mais ce que je dis Moi Si chacun Restait dans son pays Avec son armée Il n'y aurait pas De problème de guerre Ça serait bien mieux Que d'aller faire tuer Les gens Ils vont faire tuer Des jeunes Et ces gens là Qui décident De faire la guerre Ils n'envoient pas Leur fils Leur petit-fils Leur cousin C'est toujours Les pauvres gens Du peuple Qui payent Les pots cassés Les russes Ils étaient à Afghanistan Ils sont revenus aussi Ouais Et donc Si vous voulez Moi je pense que L'idéal Dans le monde entier On supprime Toutes les armées On garde que la police Et comme ça Il n'y aura plus de guerre Ça ne serait pas Une bonne idée Et tout cet argent là Des budgets militaires Il y a de quoi Arrêter la pauvreté Dans le monde Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu sais ces gens là Ils s'en foutent De pauvreté des gens Tu penses Ce qu'ils pensent Et quand ils sont Dans leur château En train de manger Gâchier Le repas Ils sont 5 personnes Ils vont Commander pour 50 100 ou 20 personnes 10 personnes Et le reste Tout ça Au poubelle Tu as entendu Même récemment Il y avait des grandes surfaces En France Que quand il y avait Les dates exprimées Certaines marchandises Ils jetaient au poubelle En mettant J'avais le dessus Pour ne pas donner aux pauvres Mais maintenant C'est interdit C'est interdit Mais ils vont Non ça c'était fait La semaine Il y a Qumars Delambarch Delambarch C'est un élu Aputo C'est un iranien En plus Lui même Il a fait une communication Très récente Comme quoi Il continue à faire ça C'est à dire Une chose que tu dois savoir Michel Il s'en fout des pauvres Mais il s'en fout Ah oui mais oui Mais il s'en fout De l'Afrique Il peut le faire Que ces gens là N'existent plus A l'époque Quand il y avait le projet Quand on parlait Pendant 10 ans On en parlait Même avant On s'en parlait De supprimer Un tiers De la population Avant tout On a pensé au pauvre On a dit Le pauvre Voilà Pourquoi on fait Les guerres Encore la question Michel Je vais te répondre Pourquoi on fait La guerre D'abord pour l'argent Puisque les armements Quand on va les jeter Chaque année Il y a des nouveaux armements Qu'on crée Et les anciens Devaient les jeter Alors au lieu de les jeter On va les vendre On fait la guerre Il y a un Irak On fait la guerre On fait la guerre On fait la guerre On fait la guerre Au Rwanda On fait la guerre De droite à gauche Il y a des comptes Toujours qui payent Qui payent Qui payent Alors Et les marchandises Expirées La date est expirée On va les jeter Aux poubelles Leclerc Il fait ça Au champ Il fait ça Mais les marchandes Des armements Ne font pas ça Ah oui C'est un intérêt Ils les vendent Ils les vendent Au coin Les dirigeants Le coin Des imbéciles Qui ont du pétrole Qui ont de l'argent Dans leurs banques En Amérique En Europe Et ces gens là Ils achètent Ils font des guerres Pour élargir Le territoire Et j'en sais pas quoi À mon avis Voilà Ils se décident De faire des guerres Comme ça On va aller faire la guerre Là-bas Puis ça y est On envoie les fils d'ouvriers Puis c'est comme ça C'est bien Comprenez ? Maintenant C'est une armée de métier Mais avant Pendant la guerre d'Algérie Ils ont fait tuer 30 000 jeunes En Algérie Le total On est parti Et puis Les Algériens Il y a eu des jeunes Qui ont été tués aussi Et pourquoi faire ? Maintenant On est Les Français sont partis Les Algériens Ils veulent pas rester chez eux Ils viennent ici Ils ont raison Bon Ils se mordent les doigts Peut-être Et quand il y a la guerre d'Algérie Si ça on a fait voter Ils voulaient faire la guerre d'Algérie Mais tous les gens Ils auraient dû voter Non On les laisse tranquille Les Algériens Ils nous ont rien fait Vous comprenez ? Oui Bien sûr Michel Moi j'ai eu la charge J'ai fait l'armée en 64 Tant mieux J'ai pas été à l'Algérie Parce que qu'est-ce qu'ils vont Ils vont faire là-bas Moi les Algériens Ils m'ont rien fait Mais Ils ont envoyé Ces émiterran Qui ont envoyé les jeunes Là-bas Qui ont envoyé les contingents Je connais des jeunes Qui ont été Mais ils avaient peur Ils n'avaient rien demandé Il y a l'Algérie Il y a l'Algérie Non on ne connait pas Ils ne connaissaient pas Ah oui oui Ah mais c'est la France Et que c'est servi à quoi De faire tuer 30 000 jeunes Et 200 000 blessés Il est disparu Vous comprenez ? Et ça a coûté combien La guerre d'Algérie ? Je crois qu'à l'époque Ils disaient que ça a coûté Un milliard de francs par jour Ou par mois J'ai pas bien compris A l'époque A l'époque ça a coûté ça Oui à l'époque A l'époque de francs Parce qu'il y a passé quand même 500 000 soldats En permanence Il y avait plus Il y en est passé 2 millions de soldats Et ça a coûté Énormément d'argent Et quel est le résultat ? Et quoi faire ? Moi ce qu'il fallait faire C'était le référendum Tout de suite Vous voulez rester français ? Non Allez hop Sans faire la guerre Allez on plie bagage On s'en va Nous les français de France On passait ça Mais les français d'Algérie Ils voulaient rester là-bas Et bien ils se débrouillent Vous comprenez ? Mais pas faire la guerre Ça s'est bien passé au Maroc A Tunisie Moi je ferais comme ça C'est pareil Si tu veux l'indépendance A la Nouvelle-Calédonie Vous voulez rester français ? Oui Je ne vais pas passer ? Non Allez bah on va Merci Mais on ne fait pas la guerre On fait tuer des jeunes pour rien Mais c'est les fils de voyais Qu'on fait tuer Les pistons Les fils des riches Ils n'y vont pas faire la guerre Je peux vous dire que les 30 000 jeunes Qui sont partis là-bas Mais c'est des fils d'ouvriers Des paysans et tout Vous comprenez que ça Ce n'est pas bon la guerre Ce n'est pas bon La guerre et l'Allemagne Ça n'a pas été bon L'Europe Ça a été Ça a été La guerre Ça a été Suicide collectif Des Européens 14-18 39-45 Maintenant les français Ils ont bien compris Ils ne font plus d'enfants On n'aura pas de militaires Pour les envoyer à la guerre Allô Oui 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 Michel Je vous écoute Je vous écoute C'est pour ça qu'il n'y a plus d'enfants En fait les français Ils n'ont plus d'enfants Ils font un seul enfant Ou deux Ils ont dit ça Après c'est pour les envoyer à la guerre Ce n'est pas la peine On va profiter plutôt de la vie Alors Cette boucherie Qu'il y a eu en 14-18 Et Au final On est amis avec les Allemands Qui c'est qui a écrasé L'arme allemande Ceux qui ont écrasé Poucou l'arme allemande C'est les Russes Qui ont écrasé La machine de guerre allemande Parce que S'ils étaient restés Restés en France Et bien On n'aurait pu jamais les sortir Heureusement Ils ont attaqué La Russie C'est l'armée russe Qui a écrasé L'arme allemande La machine de guerre allemande S'ils étaient Restés en Europe On ne pouvait jamais les sortir Donc moi Je sais qu'il y a trop d'intérêt Les usines d'armement On va dire Vous allez créer du chômage Et tout Plus d'armée dans aucun pays La police Ça bien sûr Même la renforcer Elle en a besoin Et comme ça Il n'y a plus de guerre Et qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on a été fait En Afghanistan En Irak Et tout ça Le pétrole Le pétrole Il n'y a pas que Qui ont du pétrole L'Algérie du pétrole Mais même temps Les Etats-Unis Ils exportent du pétrole Avec le gaz de schiste Et en France Si on voulait On a du pétrole Avec le gaz de schiste Mais les écolos Ils ont dit Ouh là là Au secours On pourrait être Exportateurs de pétrole Si on voulait Alors qu'est-ce que vous pensez Tout ça Non c'est très intéressant Tout ce que tu dis Mais une chose Que tu dois comprendre Michel Oui les intérêts D'accord J'ai compris Mais c'est toujours Les mêmes Qui se mettent Les intérêts Qui se mettent dans la poche Le peuple Le peuple Donc s'il y a des guerres C'est parce qu'on fait Fabrier des armes Alors moi je propose Une chose On supprime Tous les budgets militaires De tous les pays On met ça Dans un pot commun Et il n'y aura plus De misère Ni en Afrique Ni en Europe Ni en Asie Ni en Philippines Et les Philippines Ils sont très malheureux Ça ferait un beau pacton Non ? Bien sûr Bien sûr Ce n'est pas une bonne idée ? L'idée il est bien Mais il faut pouvoir L'exécuter Hein Michel ? Mais oui Je sais Parce qu'il faudrait Tout contrôler Parce qu'il y en a un Qui dirait Moi je ne fais pas Je ne fais pas d'armée Et puis il aurait Nommé une armée en douce Mais c'est bien contrôlé Voilà Ils cherchent Ils cherchent D'idées Il y en a qui ont fait Des études Moi je n'ai pas fait D'études du tout Je travaille que dans le bâtiment Mais j'ai trouvé La solution Pour trouver de l'argent Vous voyez ? Vous vous rendez compte Tous les budgets militaires Chinois Américains Français Et Allemands Les Allemands Il n'y a pas beaucoup d'armées Ça ferait un beau paquet D'argent Ça met ça en commun Mais tu as fait la guerre Mais tu as fait la guerre L'année 60 Et les années 60 Tu étais en Algérie C'est ça ? Non 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 Moi je suis né en 45 Je suis fait l'armée en 64 J'ai pété en Algérie Grâce à De Gaulle A deux ans près La guerre d'Algérie A fini en 62 Mais faites-moi me confiance J'aurai des pépettes Parce que moi Je n'aurais pas jamais voulu aller en Algérie Moi ils ne m'ont rien fait Les Algériens Moi C'est grâce à De Gaulle Je n'ai pas été en Algérie Je suis né en 45 D'accord Donc j'ai fait l'armée en 64 Je suis rentré dans l'armée Le 1er juillet 64 La guerre d'Algérie A fini au mois de juillet 62 C'est vrai Et les 30 000 jeunes Qui sont partis Et je connais une famille Qui pleure toujours son fils Qui reste là-bas Et qui a été tué Donc il y a en face Les familles algériennes Et les mères algériennes C'est pareil Ils pleurent leur fils Bien sûr Et la solution C'est Mitterrand Qui a dit On envoie la troupe là-bas On envoie les conscrits Des gentils Mitterrand Mais il n'a pas envoyé son fils Ou ses cousins On ne sait pas quoi Et donc si vous voulez Il fallait faire un référendum C'était français l'Algérie Il fallait un référendum Qu'on a fait à la finale Vous voulez rester français ? Non Bon Allez hop On s'en va On va remercier Merci nous Le temps de ramener Nos soldats Je fais les français Et tout ça Et puis on s'en va Bien au revoir Merci Comprenez ? Bien Là on a fait 8 ans de guerre Pour l'indépendance Qu'est-ce que ça a passé Tout ça alors ? Non Les guerres C'est rien de tout Il ne faut pas faire de guerre La guerre Moi je vais vous dire une chose La guerre Je suis contre Parce que mes parents Ils étaient nés en 1912 Ils étaient dans le sud Et ils ont dérouillé Avec les allemands Ils crevaient de faim Ma mère avait déjà 3 4 gosses Elle avait cassé la guerre On crevait de faim Il n'y avait plus rien à bouffer Mon père allait dans les fermes Chercher Chez des paysans Comme ça Un de mes frères Il a laissé à l'estomac Tellement ils se sont privés Il n'y avait que des rues Tabaga à manger Il n'y avait que dalle Et la France était La France était en ruine Presque comme la Syrie maintenant En Syrie Les gens ils ont dérouillé aussi Donc celui qui était pour la guerre Il a qu'à aller la faire lui On envoyait son fils Enlevé Tout ça Vous vous rendez compte La France dans quel état Qu'est-ce qu'on a perdu Toute l'Europe dévastée La ville de Royan était rasée Brest elle était rasée Vous vous rendez compte Qu'est-ce que vous en pensez ? Non le guerre c'est la tristesse C'est le dégât C'est la perte C'est la misère C'est la famille Et nous sommes toujours Sacrifiés Le peuple Comme tu viens de dire Le peuple est bien sacrifié Pour les entrées Des grands Seigneurs de la guerre Alors le seigneur de la guerre C'est qui ? C'est le fabricant Des armements Et c'est l'industrie Qui va profiter de la guerre A part de L'industrie Armement Il y a d'autres industries Pour créer Voilà Tout a été détruit Après la guerre Michel ça s'est coupé C'est pas moi C'est plus que pendant Certains temps Ça coupe Je suis désolé Mais vous écoutez votre radio Ici maintenant Sur 952FM Vous pouvez intervenir C'était Michel 08 92 23 95 20 On est là pour vous écouter Michel ça s'est coupé Automatiquement Parce que pendant Certains temps Ça coupe Voilà pour que vous revenez De nouveau Merci